Hello Nadege, ça va ? Ça va et toi ? Ouais ça me fait plaisir de te voir et puis inédit, configuration inédite. Eh ouais bah écoute on est bien là. On est bien, tu vois il y a les lettres ETI pour En Toute Intimité. Vous n'hésitez pas à la maison à donner votre avis tout au long de cette interview. Et Nadege, on va commencer avec encore une fois les changements de look. Est-ce que tu te rappelles dans notre première interview En Toute Intimité, on avait fait un point sur tes cheveux roses. Oui. Extrêmement critiqué, forcément ils avaient suscité la polémique, comparaison à Loana, Tutti Quanti. Et là, il y a quelques semaines, tout le monde te compare, la toile s'est enflammée. On t'a comparé à Christelle Bazooka, donc la soeur de Fatal Bazooka, donc Mickaël Youn dans la parole dit par la maman. Comment est-ce que tu l'as pris ? Comment dire, je me trouve quand même un tout petit peu plus bonne que Christelle Bazooka. Après, si je peux avoir la même réussite professionnelle que Mickaël Youn, ça me va. Maintenant tu sais, moi je pense que les gens, ils adorent me critiquer. Donc écoute, j'ai, je sais pas, j'ai un don inné pour tendre le bâton pour qu'on me batte. Donc bah écoute, si ça peut amuser les gens, tant mieux. C'est un besoin de changer de look, j'ai l'impression que tu as besoin de changer de look tous les deux, trois mois. Non, pas forcément. En fait, je me rattrape parce que j'ai pas changé de look pendant trois ans. Donc du coup, je fais tous les changements de look que j'aurais pu faire en trois ans, en six mois. Tu fais ta crise d'adolescence capillaire. Ouais, c'est un peu ça. Et puis j'ai la chance d'avoir une coiffeuse merveilleuse qui m'aide à changer de look. Et en fait, elle essaie toujours de m'améliorer. Donc à chaque fois, elle trouve une idée et elle le fait sur moi. Et ta braque, là, c'est quand même super bien réussi. C'est très wavy. Inspiration wavy, ça fait très californien. Tu reviens de San Francisco, donc en même temps, c'est tout à fait normal. Et tu es arrivée sur W9. Est-ce que ça signifie donc que ton histoire d'amour avec Énergie 12 est terminée ? J'ai pas envie de faire un choix entre Énergie 12 et W9. Tout le monde te pose la question, j'imagine. Tout le monde me pose cette question. Maintenant, Énergie 12, j'ai adoré travailler avec eux. J'ai pas fait que les anges avec eux. J'ai travaillé sur Friends Trip, sur Hollywood Girls avec eux. C'est vrai. J'ai des très bons rapports avec eux. Moi, j'ai pas de soucis et j'ai la chance de m'entendre bien avec Andemol, comme avec la grosse équipe, comme avec Marathon et plein d'autres boîtes de production avec lesquelles j'ai travaillé. Mais alors pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était pour voir si l'herbe était plus verte ailleurs ? Est-ce que ça t'a pris comme une envie de pisser, comme tu disais la dernière fois ? Non. Alors là, du coup, c'était un peu plus réfléchi, parce qu'à la base, c'est vrai que j'étais pas censée changer tout de suite de crèmerie. Mais en fait, on m'a proposé ce programme et j'aime bien, moi. J'ai regardé vite fait quelques épisodes des Marseillais en Sud-Afrique. Et je trouve que le montage est très, très bien. Je trouve que les personnages sont attachants. Après, j'ai pas suivi les histoires et les machins, mais je trouvais que c'était très, très bien produit. Et de là, on me propose de faire ce programme. Mais j'étais trop contente, moi. W9, est-ce que c'est l'opportunité pour toi de te racheter une image par rapport aux anges ? Je te dis ça parce que j'ai lu que tu avais dit dans une interview, dans Les Anges, tout le monde disait que je suis méchante, je suis tout simplement respectueuse et honnête. C'est vrai qu'à un moment donné, moi, j'ai une certaine faculté à être un petit peu une connasse et j'adore envoyer des vannes. Maintenant, si je me retrouve face à des gens qui n'ont aucune autodérision, au final, c'est pas mon problème. Dans le sens où moi, je vais pas changer ma personnalité parce que la personne en face est susceptible. En fait, je m'en fous. Si moi, j'ai envie de rigoler de tout, de moi comme des autres, je vais pas arrêter demain, en fait. Donc, si les gens, ils sont avec des égaux comme ça, tant pis pour eux. Maintenant, c'est vrai que j'avais aussi envie de changer un petit peu cette image que j'ai eu un peu négative dans Les Anges parce que je me suis reconnue. Attention, ça fait partie de ma personnalité aussi d'être un peu peste et d'avoir des clashs. J'assume tout à fait. Moi, il y a personne qui me fait peur dans la vie. Donc, voilà, si je clash, je clash, c'est comme ça et ça m'empêche pas de dormir. Maintenant, j'avais envie de voir, pas s'il a remetté plus vert ailleurs, j'avais juste envie de voir qu'est-ce que ça donnerait dans quelque chose d'un peu plus avec des... Il y a le côté sportif, il y a le... Il y a des épreuves. Voilà, il y a des épreuves sportives, il y a des épreuves, des duels des champions, il y a quand même beaucoup de choses et il y a aussi des nominations. Donc, il y a de la stratégie, il y a un petit peu le côté humain. Tu retrouves Friendstrip Secret peut-être, un mélange des téléréalités auxquelles tu as déjà participé. Mais c'est encore un peu pire parce que dans Friendstrip, que j'ai adoré faire, il n'y a pas cette élimination où tu dois voter contre quelqu'un de ta propre équipe. Donc, du coup, ça met de toute façon une tension, quelque chose d'un petit peu différent et je trouve le challenge très, très intéressant. Et voilà, on m'a proposé ça et je me suis dit que c'était un nouveau défi assez sympa à relever. Et Secret Story, pourquoi est-ce que tu n'as pas participé au reportage qui célébrait donc les dix ans de l'émission ? Beaucoup se sont posé la question. Pourquoi est-ce que tu n'y étais pas ? Parce que tu es une gagnante quand même de la saison 6. Tout à fait. Mais on m'a proposé plusieurs petites choses d'apparaître à certains moments. Mais le problème, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, on est dans les locaux d'Emtis, que je travaille avec W9 et sur cette production avec Béni Jaï. Et je suis quelqu'un de très fidèle, moi. On est pratiquement aux audiences en même temps. Mais est-ce que ça veut dire que tu n'as pas le droit de te montrer sur une autre chaîne ou est-ce que c'est un choix personnel ? Je pense qu'on ne peut pas être partout. Parce que si on commence à être partout, au bout d'un moment, on se fait très vite... Comment dire ? Les gens ont très vite une overdose de notre gueule. C'est pas faux. C'est pas faux. Non mais c'est vrai. Donc je préfère garder une espèce d'identité propre à moi. C'est-à-dire que Secret, c'est quelque chose que j'affectionne énormément. J'adore cette production. J'ai travaillé avec Andemol. J'ai fait mes petites pâtes chroniqueuses avec eux. Je les adore. C'est yaya, quelque chose d'affectif avec eux. Mais je n'ai pas envie qu'on me voie. Je sors des Anges, je vais aller sur le plateau de Secret et puis ensuite, je suis sur W9. Je pense qu'à un moment donné, il faut savoir aussi évoluer et grandir. J'ai fait Secret il y a quatre ans maintenant. Alors je soutiens à mort ma copine Mélanie qui est dans l'aventure parce que j'étais choquée de la voir là-bas et je suis très contente pour elle. Tu n'étais pas au courant ? J'étais pas au courant à l'avance et j'ai regardé le kick-off et je la vois débarquer. Je fais « Ah, mais c'est ma copine ». J'étais avec mon petit frère et je fais « Ah, tu as vu, c'est ma copine ». C'était bizarre. Et je suis très contente pour elle. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est une fille très gentille et très sincère. Donc je suis très contente qu'elle y soit. J'espère qu'elle va rester un maximum de temps. Dans ce reportage sur Secret Story, Capuissi Nanab est revenu sur ton histoire avec Thomas, disant que tu avais un petit peu abusé avec lui, avec du recul. Est-ce que tu l'avoues, toi aussi, avoir abusé ? Pas du tout. Pas du tout parce que je pense que quand on… Déjà, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on parle encore de ça, en fait. C'était il y a quatre ans. Je pense que les épisodes étaient ce qu'ils étaient. Je pense que ce qui avait envie d'être montré et ce qui avait été possiblement montrable a été montré. Et que tout ça m'a quand même ramené 73% de voix au niveau du vote de la finale. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus cracher dans la soupe et commencer à m'inventer une vie quatre ans après. Je pense que Capuissine devrait se concentrer sur son nouveau travail parce qu'elle a beaucoup de chance d'être à Touche pas à mon poste. Qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs de son nouveau job de chroniqueuse ? C'est une très très belle opportunité. Je pense qu'elle a le charisme et les épaules pour pouvoir l'assumer. Et je le souhaite vraiment de réussir. Mais si elle pouvait éviter de me critiquer au passage, ça m'arrangerait. Parce que moi, je ne le fais pas. C'est quelque chose, toi, qui pourrait te plaire ? Être chroniqueuse en Touche pas à mon poste ? Mais j'adorerais. En plus, bon, après, je pense que je pars un peu polémique parce que je suis très affirmée au niveau de mes... De tes avis, très tranchées. De mes opinions. Ah ouais, ouais, je suis très... Je mets pas trop d'eau dans mon vin et j'ai un peu la grande gueule. Donc ce serait peut-être pas facile tous les jours. Mais ouais, c'est sûr. Mais tout le monde, tout le monde rêverait d'une opportunité comme ça, surtout dans la télé-réalité. Donc bon, grâce à Nabila Bédatia, elle a ouvert les portes. Capucine, elle a sa place et elle la mérite parce qu'elle a beaucoup travaillé chez Energy 12. Donc tant mieux pour elle. Moi, je suis très contente pour elle. Et continuer à ouvrir plein de portes comme ça. Comme ça, nous, derrière, après, on essaye de faire d'autres choses. Encore une fois, félicitations Capucine si tu nous regardes. Les Marseillais et les Chis, alors comment tu as appréhendé ton arrivée dans le programme ? Parce que comme tu le disais, c'est une nouvelle crèmerie. C'est pas forcément évident de s'intégrer auprès de personnes qu'on ne connaît pas. Toi, tu avais tes marques chez Energy 12, tu étais chez toi. Là, tu arrives chez les autres. Ça fait quoi ? C'est vrai. Ça fait bizarre, en fait, parce que du coup, je suis arrivée un peu en me disant, on va me haïr. Parce que forcément, l'image dans les anges, les clashs, les machins… Je me suis dit non mais ça y est, je vais arriver, je vais repartir au bout de… Tout de suite. Voilà, 15 minutes, 3 jours, on verra. Mais le plus rapidement, je savais qu'on allait très fortement voter contre moi. Parce que je ne suis pas un caractère facile, je ne suis pas quelqu'un d'hypocrite, je dis ce que je pense. Puis si je dois partir, je pars, écoute, ce n'est pas grave. Enfin, j'ai ma fierté quoi. Et du coup, j'ai appréhendé, j'ai appréhendé les autres candidats parce qu'il y a des forts caractères et que je suis un fort caractère aussi et voilà. J'ai lu que tu avais dit, ils parlent fort, ils sont chauvins et désagréables. Alors déjà, tu parlais de qui ? J'ai dit ça quand ? Ah oui, tu as dit ça, c'était sur le tournage auprès de Téléstar ou Téléloisir de mémoire. Ah oui, mais c'était ironique. Moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Après, si on transforme même les propos quand j'essaie d'être drôle. Moi, quand je lis, ils parlent fort, ils sont chauvins et désagréables, forcément. Mais c'est la compète. Quand on me dit, oui, alors quels sont vos atouts dans le reste du monde ? On m'a même dit, attends, j'ai été très drôle. On m'a même dit, qui est ce que tu voudrais dans ton équipe l'année prochaine si tu es dans le casting ? Kim Kardashian, Paris Hilton et Rihanna. Voilà. Je n'ai pas les fiches. Donc, tu imagines bien que c'était pour rigoler. Après, c'est sûr qu'ils sont très compètes. Ils adorent nous pousser à bout. Qui est le plus compète chez les Marseillais ? Jess, Julien. Oui, ça, oui. Ça s'est bien passé avec Jess ? C'est les pires. Jess, elle est un peu comme moi, en fait. C'est-à-dire qu'autant il y a des filles avec qui je ne m'entends pas, autant Jess… On va y venir après, ça. J'étais sûre. Venant de toi, ça m'étonnait qu'on passe à côté. Non, Jess, j'aime bien parce qu'elle est un peu comme moi, en fait. C'est un peu un petit garçon manqué en princesse, quand même. C'est vrai. Et moi, j'adore le personnage. Comment est-ce que tu vas ? J'imagine qu'on t'a déjà posé la question. Mais depuis ta rupture avec Nicolas, comment tu te sens ? Libérée. Délivrée. Je ne me marierai plus jamais. Bah oui, parce que tu me parlais déjà de mariage, de bébé. Tu voyais en lui l'homme de ta vie. Oui. Bah non. Non, en fait, je ne vais pas être méchante parce que Nico, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un qui m'a apporté beaucoup. J'ai eu avec lui une histoire d'amour magnifique. Combien de mois, de mémoire ? Neuf. Neuf mois. Ah oui, quand même, le temps d'une grossesse. Ouais. Heureusement, on n'a pas eu de bébé. Mais non, l'histoire, c'est que c'est quelqu'un que j'affectionne tout particulièrement. Mais moi, je suis quelqu'un d'un petit peu… Comment dire ? Je ne dirais pas que je suis instable. Je dirais que j'ai une peur de la routine. Ah. Et je me lasse très, très vite des gens. Pas en amitié, mais en amour, je me lasse très, très vite. Je pense que j'ai toujours besoin que ça vive à 150 à l'heure. Il me faut toujours quelque chose de nouveau professionnellement. Il faut toujours quelque chose de nouveau dans ma vie. Il faut qu'il y ait du piment, du piquant. Il faut que… Waouh ! Et ouais, dans la vraie vie parisienne, c'était peut-être un peu moins piquant qu'à Hawaï déjà. Et puis, ben… Arrivée sur le tournage, en fait… Ouais, j'ai senti comme… Comme si mes ailes repoussaient. J'étais de bonne humeur tout le temps. Je dis « Wouhouhouhou ! » Et après, ben… Voilà, je n'avais pas hâte qu'il arrive. Donc, c'est vraiment sur le tournage des Marseillais que tu as senti… En fait, que vous n'aviez plus vraiment d'atomes crochus, que tu n'avais pas forcément envie qu'ils te rejoignent, c'est ça ? C'est pas une question d'atomes crochus. Je pense qu'on était très très bien tous les deux ensemble. Maintenant, le problème que j'ai, c'est que moi, quand je suis dans une relation de couple de longue durée, je m'éteins. Et je n'ai pas envie de m'éteindre, en fait. J'adore la vie, j'adore profiter de la vie à 150%. Tu avais envie de goûter à des nouveaux fruits ? Ce n'était pas du tout par rapport à ça. J'avais juste besoin de me retrouver moi-même avec ma bonne humeur, ce qui m'a un peu manquée dans les anges. J'avais envie de me retrouver moi-même en tant que juste moi, en fait. Tu avais l'impression qu'il te freinait, peut-être, dans un tournage ? Je ne dirais pas jusqu'à dire qu'il me freinait… Peut-être pas lui, mais peut-être le couple, le fait d'être en couple. Oui, mais c'était compliqué. J'étais tout le temps un peu en train de prendre sa défense aussi. Il faut être honnête. Après, lui, il a pris la mienne aussi. On était quand même une bonne équipe. Mais oui, je ne sais pas. En fait, c'est très étrange. Mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit « Waouh, je me sens bien toute seule ». Et quand tu te dis ça, de quelqu'un avec qui tu vas te marier, il faut quand même te remettre un peu en question. Parce que vous viviez ensemble, c'était extrêmement sérieux. Ouais. Est-ce que tu repenses à lui avec nostalgie ? Ah, pas du tout. Au moins, c'est honnête. Non, pas du tout. C'est quelqu'un que j'adore, avec qui j'ai passé une très très belle relation. C'était vraiment une très belle histoire d'amour. Mais non, je ne regrette jamais mes choix dans la vie. Je suis très heureuse aujourd'hui. Tu vas me dire si ces propos, et tu vas me dire après pourquoi tu es très heureuse aujourd'hui. J'ai envie de savoir si ces propos sont de toi. Tu aurais prononcé « Nicolas, il me gonfle. Ce mec est lourd, mou et beaucoup trop ennuyeux. Moi, je me fais chier avec un mec aussi gentil ». C'est pas faux. C'est toi ? J'étais en pleine réflexion, comment dire. C'était vraiment quelque chose qui devait me sortir de l'estomac à ce moment-là, que j'avais certainement très envie, très besoin de sortir. Parce que le problème, c'est que moi, on trouve toujours que je suis méchante. En fait, je suis très sensible. Et il y a des fois où, en fait, je ne me mens pas à moi-même et il y a des choses que j'ai besoin de dire. Donc oui, Nicolas est un peu trop calme pour moi. Peut-être que je me suis un petit peu fait chier dans ma vie en étant à Paris. Je ne dirais pas le contraire. Selon certains médias, tu l'aurais trompé. Il aurait eu tromperie à Cannes, notamment quand tu étais avec Laurie Marquet. Est-ce que c'est vrai ? C'est absolument faux. Et je suis très suspicieuse sur la personne qui a raconté ce genre de conneries. Et je pense que c'est quelqu'un qui ne me veut pas du bien. Donc après... Tu as une petite idée de qui ça pourrait être ? Ouais, j'ai une grosse idée de qui ça peut être. Qui ça pourrait être ? Ah non, je ne peux pas le dire. Tu n'as pas envie de lui faire de la pub ? Ah non, pas du tout. Ce n'est pas une question de pub. C'est une question que si ça s'avère vrai, la guerre continuera et la guerre sera déclarée. Mais je n'ai pas encore de... C'est quelqu'un d'énergie douce ? Non. Double C9 ? Ah non. Pas ta copine Laurie Marquet, quand même. Pas du tout. Jamais. Non, l'histoire, en fait, c'est vrai qu'on était tout le temps invitées dans plein de soirées et tout machin. Mais moi, quand je suis en couple, je suis très sérieuse, par contre. C'est-à-dire que je peux être à San Francisco, je peux être à Marrakech. Et à partir du moment où, dans mon cœur, il y a quelqu'un, il n'y aura jamais un bisou d'échanger avec quelqu'un d'autre. Je suis quelqu'un qui fonctionne comme ça. Donc après qu'on aille raconter ce qu'on veut, oui, ma vie est merveilleuse, ma vie est passionnante. Mais non, je ne fais pas n'importe quoi quand je suis en couple. Est-ce vrai que tu trouves tous les garçons des Marseillais moches et infidèles ? C'est toi qui l'as dit. Mais c'est toujours le même interview. Je sais, je sais. Moche et infidèle. Beau et infidèle, peut-être. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la beauté ou la fidélité ? La fidélité. Il ne faut pas… le physique, non ? Ce n'est pas important ? Non, parce que le physique, ça passe. Regarde, moi, aujourd'hui, je suis vieille. Mais je suis toujours charismatique, toujours pleine de valeurs et de principes. C'est pour ça que je m'aime quand je me regarde dans la glace le matin. Quand tu me disais il y a quelques minutes que tu étais extrêmement heureuse depuis ta rupture avec Nicolas, est-ce que tu pensais à Kevin Gage ? Je pensais à plein de choses. Parce que vous étiez, enfin ça, tu vas en convenir, vous étiez extrêmement proche en boîte de nuit, dans les Snapchat, les Instagram, enfin bref, sur les réseaux sociaux, on ne voyait que vous. Et parfois, on dit que le regard ne trompe pas. Et dans vos regards, eh ben, on dirait de l'amour. Ah ! Attends, tu me mets pas la lèche. Kevin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. J'y rêvais plus. Qu'est-ce qui pourrait te plaire, d'ailleurs, chez Kevin ? Je mets le conditionnel pour elle. Oui, oui. Qu'est-ce qui pourrait me plaire chez Kevin ? Ce qui me plaît chez Kevin, parce que bon. Elle est présent. Quand même, c'est quelqu'un que je connais maintenant, que j'ai employé. Donc, dans tous les cas, il y a des choses qui vont plus chez lui. C'est un garçon très gentil. C'est un garçon droit. Sur le papier, en tout cas, c'est quelqu'un de droit. Après, je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas exactement ce qu'il veut. Et même s'il n'a pas envie de le dire, je pense que c'est quelqu'un qui a été beaucoup déçu par le passé. De certaines filles. Et c'est peut-être un peu pour ça que c'est un peu difficile, ses relations de couple aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un d'attachant. C'est quelqu'un qui a toujours une joie de vivre incroyable. C'est quelqu'un de super drôle et de très intelligent. Il m'est arrivé d'avoir des discussions avec lui où j'étais complètement interloquée de me dire, « Waouh ! Mais pourquoi ça ne se sait pas tout ça ? » De lui, à quel point il est merveilleux comme ça. On connaît quoi de Kevin Gage ? On connaît le côté homme à femme, dragueur, qui fait des trucs mignons aux filles. Mais on ne sait pas à quel point c'est quelqu'un de très réfléchi, très intelligent. Est-ce que c'est ça qu'il aurait, en plus de Nicolas, qui aurait suscité une rupture entre toi et Nicolas ? Non, pas du tout. Parce que je ne m'imagine pas du tout me financer avec Kevin. Mais... Non, pas du tout. Non, vraiment. Et ça se voit dans les épisodes. Moi, j'ai quitté Nicolas parce que je n'avais plus envie d'être avec lui. Donc, ça n'a rien à voir avec Kevin. Ça m'a fait mal au cœur de ça. Mais je n'ai jamais quitté un homme pour un autre. Pour un autre homme. Là, j'ai quitté Nico parce que je n'en pouvais plus. Et le fait de passer après Fidji et Hilary, ça ne te gêne pas ? Je ne l'avais pas vu avec Fidji. Avec Hilary, bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, je n'ai pas eu deux hommes dans ma vie. Donc, je ne vais pas commencer à en vouloir un mec magnifiquement séduisant d'avoir eu des ex. Oui, c'est certain. Niveau amical, quels ont été tes coups de cœur ? Hilary. Ah, Hilary. C'est marrant parce que pourtant, on dirait que vos caractères sont diamétralement opposés. Avec Hilary ? J'ai l'impression, moi. Je vous trouve très différentes. Ah non, pas du tout. Le truc qu'elle a fait là où Fidji et Kevin étaient en train de se rapprocher et qu'elle vient, qu'elle met les pieds dans le plat, mais c'est tout à fait moi. Mais on est très similaires. Je ne sais pas. J'ai peut-être encore l'image d'Hilary en couple très sage avec Virgile. Ah oui. Je dois avoir cette image. Oui, oui. Alors là, oui, c'est sûr. On est très différentes. Non, en tout cas, dans cette aventure-là, je suis très très proche d'Hilary. En fait, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très sensible et elle est très sincère. Elle est sincère par rapport à sa propre vie, par rapport à ses propres opinions, par rapport à ce qu'elle ressent. Et c'est quelqu'un de très sensible. C'est quelqu'un de merveillé, Hilary. En plus, elle est tout le temps de bonne humeur et elle est très à l'écoute des gens et c'est une amie merveilleuse. Très proche d'Aurélie d'Autremont aussi, j'ai vu. Je l'adore. Vous êtes copine. Ça fait longtemps ou pas ? Pas du tout. C'est très récent, je ne me trompe pas. C'est pas très récent. Bah oui, vous êtes même partie au Maroc, c'est ça ensemble. Ouais, c'est très très récent. Non, non, à la base, on n'était pas du tout copine. Bah oui, c'est ce qui me semblait. Il y avait même eu des clashs. Bah oui, il y avait une histoire de garçon. Bah oui, qu'est-ce qui s'était passé juste pour nous remémorer ? Oh, je suis un peu sortie avec un de ses ex. Et on sait qu'Aurélie d'Autremont, elle ne rigole pas. Bon, toi non plus. Ah non, moi non plus. En même temps, ça ne m'a jamais empêché de dormir quand on ne soit pas copine. Oui, mais ça a dû faire des étincelles. Bah vous verrez. Ça arrive. Règlement de compte. Un peu. Mais au final, on vous a vu partir ensemble au Maroc, donc on peut dire qu'Aurélie d'Autremont est devenue une copine. Aurélie, c'est quelqu'un de super attachant. C'est une fille un peu comme moi, elle corsée vive. Un peu plus même, peut-être. Et... Bah moi, c'est un peu mon petit oiseau. A contrario, et qui s'est pas passé ? Bon, j'ai la réponse, je pense. Oh bah beaucoup de monde, hein. Si je te dis Mila. Et pourtant, j'y ai cru, moi. C'est vrai, t'y as cru ? Tu as pensé à une réconciliation ? J'y ai pensé à une réconciliation, mais vraiment. Non. Ouais. Hallucinant. Bah pour une fois, tu vois, c'est pas moi qui aurais été la méchante. Ouais. Bah ouais, je pense qu'il va y avoir des gros clashs, parce que, en tout cas, dans l'un des derniers épisodes, en tout cas, t'as venu. Elle disait en te voyant, je perds Fidji pour qu'on me la remplace par Nadege. Bah en fait, elle a cru que c'était son équipe et que c'était Mila, le reste du monde. Ou comment ça se passe ? Je perds Fidji pour qu'on me la remplace par Nadege. Non. Vous avez perdu Fidji dans votre équipe et c'est qui qui arrive ? C'est Bibi ! C'est comme ça qu'il faut dire les choses. Pourquoi ça peut pas coller entre vous ? Mila, mais moi, je vais pas être méchante pour être méchante. Après, Mila, elle et moi, ça peut pas coller parce qu'on a trop de caractère. Moi, je suis trop différente. Elle, elle est très dans l'apparence. Les États-Unis, les States, tu vois, tout ça, machin. Ouh, voilà. C'est son délire. Moi, mon délire, c'est plus, allez, ouh, qu'est-ce qu'on fait ? On va à Ibiza, c'est la fête, c'est la vie, la vie est belle. Viens, on s'en fout de tout. On se met pieds nus et on danse sur une table, en fait. Moi, je suis plus dans l'amusement, le sentiment de l'amusement. Je vais pas dans des endroits pour être belle ou pour être juste. On a eu droit à un gros clash entre toi, Aurélie et Mila sur les réseaux sociaux. Mila n'a pas apprécié, apparemment, de se faire critiquer par vous trois, donc sur le snap d'Hillary. Qu'est-ce que vous disiez exactement ? Bah, rien. Après, en même temps, elle était pas là. Moi, je l'aurais très mal pris à sa place aussi. Mais si elle avait été là, elle aurait beaucoup moins pour moi le prix. C'est juste qu'en fait, on a vu le premier épisode. Et puis bon, on s'est mis un petit peu en mode mauvaise. Mais c'était pas méchant, en fait. Vous l'auriez gentiment traité de prostituée ? Mais pas du tout. On l'a dit quoi ? On a dit « Oh, grosse... » Oui. Dans le sens où c'était... Ouais, mais je sais pas. En fait, si t'avais été avec nous à ce moment-là, t'aurais compris. C'est comme quand toi, tu es devant Secret ou devant quelque chose... Mais quelle salope ! Ou devant les W9 ou devant les Marseillais le soir, tu réagis au truc. Donc, ce que tu veux dire, c'est que vous n'aviez pas d'arrière-pensée. C'est ça ? Franchement, honnêtement, je me suis justifiée nulle part parce que je m'en branle de savoir si elle pense des choses positives ou négatives de moi. Mais vraiment, c'est comme si on était sur notre canapé, en train de regarder n'importe quel programme et de critiquer comme tout le monde nous critique, nous, sur W9, en fait. Il n'y avait pas d'arrière-pensée. Mais genre, on a critiqué tout le monde. Parce qu'elle a dit sur Twitter « Nadej, j'ai déjà brisé ta carrière dans les Anges et tu l'ouvres sur moi dans les snaps des gens. On parle de ta vie, Samantha Jones. Comment ça, briser ta carrière dans les Anges ? » Alors, je ne sais pas parce que visiblement, elle a brisé ma carrière. Mais visiblement, je suis encore là. Donc bon, écoute, je pense qu'elle m'empêchera pas de dormir ni aujourd'hui ni demain ni dans 10 ans. J'ai ma propre carrière. Elle a la sienne. Maintenant, je suis comme ça. Moi, je m'en fous de ce qu'elle peut penser de moi. Maintenant, il faut savoir qu'avec Hilary, Aurélie et moi, on s'est aussi beaucoup auto-critiquées. Alors certes, ça n'est pas sorti, mais quand on regarde des programmes ensemble, même à distance avec Aurélie et Hilary, on s'en voit des snaps en disant « Mais là, tu es ridicule ! » « Et regarde, là, tu es moche ! » Mais parce qu'on rigole, en fait ! C'est preuve d'autodérision. C'est ça. Maintenant, Mila, moi, je pense que son problème, c'est qu'elle a trop d'ego, en fait. Elle n'accepte jamais rien. Pour moi, c'est des gens qui sont en milieu. Et qu'est-ce qu'elle veut dire par Samantha Jones ? Est-ce qu'elle fait référence à un passé sulfureux que t'ont prêté les médias il y a quelques années ? C'est certainement ce qu'elle a lu sur Internet et compagnie. Qu'est-ce qu'elle essaie de faire en disant ça, en fait ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle veut m'inventer sa vie ? Tu fais référence à quoi ? Rien du tout. On peut passer à autre chose, si tu veux. Et quand elle dit à Aurélie « Quant à toi, la toxico, avant de l'ouvrir, assure-toi que ton nez soit nettoyé, ta bouche propre, des restes que tu as recrachés », ça va loin, là. Mais c'est Mila, en fait. Elle aime bien être méchante et aller dans des trucs très très trash. Après, on n'est pas aux États-Unis, en fait. Ma pote Aurélie, ce n'est pas Mimi Winehouse. Alors non, elle n'a pas de crachat dans la bouche. Vous avez peur qu'elle fasse des révélations ou des choses comme ça ? Mais peur de quoi ? Mais peur de rien du tout. Nous, on sait ce qu'on vaut, en fait. Si après, elle a envie de nous descendre, elle essaie juste de nous descendre, en fait, c'est tout. Mais pourquoi ? Peut-être parce qu'on est à sa hauteur. Ça a fait peur, elle n'a pas l'habitude. Lors d'une de nos interviews, tu me parlais de ton nez. Tu disais que tu avais envie de le faire refaire. Je voulais savoir où est-ce que tu en étais dans cette réflexion. Parce que je te dis ça, parce que j'ai vu une photo que tu as postée, où tu es devant une célèbre clinique parisienne et tu dis « ça y est, je le fais, mais j'ai peur ». Alors, tu as fait quoi ? La clinique des Champs-Élysées, pour la cité. Je suis allée là-bas et j'ai rencontré une chirurgienne merveilleuse. Et on a longuement discuté. Donc, j'ai eu le temps de prendre cette petite photo et j'ai peur un peu. Mais là, elle m'a déjà un petit peu reboostée. C'est ce que j'allais te dire. Est-ce que tu as fait des petites modifications au niveau du visage du type acidialuronique, toxines botuliques ? Disons qu'elle m'a un peu vitaminé le bas du visage, le tour de la bouche et les… tu sais, ceci-là. Les sillons nasogéniens. Mais ça, mais avec l'âge, ce n'est pas possible. Ça se creuse. Donc, tu as fait combler, c'est ça, là, les sillons nasogéniens ? En fait, pour être très honnête, j'ai refait le haut de ma bouche, j'ai refait un tout petit peu le bas. Tu as mis une petite injection dans les lèvres, c'est ça ? Injection dans les lèvres et j'ai fait un skin boost. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est pour toutes ces parties-là, en fait, pour redonner du peps. Ah, ce n'est pas le cocktail, un fameux cocktail qui donne vraiment bonne mine, tout ça, c'est ça ? Exactement. Donc, du coup, on a meilleure mine et surtout, ça empêche les rides de venir tout de suite. Donc, tu préviens pour l'avenir. Ça les repousse pour dans cinq ans. Donc, c'est bien. C'est les seules choses que tu as faites, médecine esthétique, donc pas d'opération à proprement en parler. Pour l'instant. Qu'est-ce que tu comptes faire ? J'ai très envie de me faire le nez parce qu'en fait… Ça fait longtemps que tu en parles. Mais tu sais que je me fais le filtre Snapchat comme ça sur mon Instagram, je suis canon. Donc, tu as envie d'être comme ça tout le temps ? Ben ouais, mais c'est ce que j'ai dit à la chirurgienne. Je veux le filtre Snapchat. Je veux ressembler à ça parce que c'est moi, mais en mieux. Elle m'a dit, ok, on va faire ça. Donc, tu vas le faire ? C'est prévu. Ok, très bien. Ben, tu me diras. J'ai peur. Ton One Man Show, ça en est où ? Tu te rappelles ? Tu m'en avais parlé un petit peu. A l'époque, tu me parlais d'une pièce de théâtre. J'ai vu que tu parlais plus récemment d'un One Man Show. Et j'ai vu que ça te tenait à cœur vu que tu en parles comme si c'était ton bébé déjà. Ah ouais, non mais c'est… C'est exactement tout ce que j'ai envie de faire. Dans le sens où, ben, comme tu le sais, ma vie était pleine de remondissements. Et j'ai ce besoin en fait de tout tourner à l'autodérision en fait. Et je pense que ce serait très, très intéressant. Donc, avant de partir sur le tournage des Marseillais déchets contre le reste du monde, j'ai envoyé un petit message sur mes réseaux sociaux et j'ai eu beaucoup de réponses. Mais sauf que je suis partie en tournage. Donc après, j'ai dû recommencer à rencontrer les auteurs. Donc, ça prend un peu plus de temps que prévu parce que forcément, il faut trouver un auteur qui soit tout à fait dans la même dynamique, avec une plume qui soit compatible parce que j'aimerais coécrire avec lui. Donc, c'est un petit peu… enfin, c'est beaucoup de travail en fait. C'est très compliqué. C'est beaucoup de travail et j'espère que ça va se faire très, très vite. Eh ben, je te le souhaite. Ah, et la pièce de théâtre est en cours. Ah, donc c'est pas annulé cette pièce de théâtre ? Parce qu'elle devait te mettre en scène avec Nicolas. Ah, celle qu'on écrivait nous ? Oui. Ça, c'est à l'eau. C'est un peu à l'eau, ça. Voilà. Non, là, j'ai une autre pièce de théâtre qui, normalement, sortira bientôt. On est sur… j'ai déjà fait les lectures, donc normalement, ça devrait… Eh ben, on croise les doigts pour toi. Et pour croiser les doigts avec nous et avec Nadege, ces réseaux sociaux, Twitter, c'est atoui-nadegeoui avec ci. Instagram, la croix Nadege. Celui-là, tu l'as fait simple. Et le snap, c'est nadege.snap avec deux P. Le mien, c'est atsamzira. Je parle de Twitter. Et hashtag ETI pour commenter, faire buzzer et faire tourner cette interview. Un petit message à ta communauté, Nadege, avant qu'on se quitte ? Ben, à tous mes haters et à tous mes followers, je vous fais plein de gros bisous. Et puis bon, peut-être que je suis un peu plus gentille cette fois. pour que soyez un peu moins méchants. Mais j'en suis sûre. Allez, on va suivre pour voir ça. À bientôt, bye bye.